El Burrito L'histoire de François et de l'âne Récit créé par FSD&I Il était une fois un homme célibataire du nom de François qui vivait depuis un certain temps dans une petite ferme des Pyrénées espagnoles. Un jour, alors qu'il s'occupait de son potager, il entendit des gémissements pathétiques au loin. Étonné, il chercha la source de ce bruit et finit par découvrir un petit âne couché, impuissant, sur le bord de la route. Pris de compassion, François se précipita vers l'âne et vit qu'il était blessé et malade. Son cœur se brisa de compassion et il décida de ramener l'âne chez lui pour l'aider. Comme il considérait l'âne comme un être à part, il décida de l'appeler César. Au cours des semaines suivantes, François soigna César avec amour. Il se procura des médicaments qu'il avait rassemblés dans des fermes éloignées et soigna les blessures de l'âne. Avec patience et dévouement, il accorda à César toute son attention et s'assura qu'il avait suffisamment à manger et à boire. L'âne montra des signes évidents de guérison et commença peu à peu à retrouver sa vitalité naturelle. Chaque jour qu'ils passaient ensemble, un lien profond se développait entre François et César. L'homme racontait à l'âne ses souvenirs, les hauts et les bas de sa vie citadine à Barcelone et ses rêves. César écoutait patiemment et bravait même de temps en temps le doux bruit de ses sabots, comme s'il répondait. Tous deux devinrent des compagnons inséparables et la solitude qui accompagnait autrefois François s'estompa peu à peu. Le rire revint dans sa maison et ses journées furent remplies par l'amour et le souci de César. Ensemble, ils passaient des heures interminables dans les vastes champs verts où l'âne manifestait sa guérison par des galops sauvages et des aînissements joyeux. François était vraiment étonné et très heureux que César se soit rétabli si rapidement. Grâce à César, François a désormais intégré le fait que l'amour et la compassion inconditionnelle peuvent conduire à un bonheur inattendu, même dans les moments les plus sombres. Leur chemin commun a été marqué par la communauté, l'amitié et le fait de savoir que l'on n'est jamais seul tant que l'on a quelqu'un qui nous soutient inconditionnellement. L'âne, qui gisait autrefois impuissant et malade au bord de la route, était devenu un symbole d'espoir et de guérison et l'homme avait trouvé en lui un compagnon et un ami fidèle. Ensemble, ils ont montré au monde que même dans les moments les plus difficiles, il est possible d'obtenir un chemin vers le bonheur tant que l'on partage l'amour et les soins. Et à partir de ce moment-là, François et César ont traversé la vie ensemble et ont vécu encore de nombreuses aventures passionnantes. Merci beaucoup d'avoir regardé. Plus prochainement.